Monsieur le représentant régional de l'ONU-Di, Monsieur le directeur général de la Prozzi, Nomad Ba, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le maire de Djamnyadjo qui nous accueille, Monsieur le délégué général à la promotion des pôles urbains de Djamnyadjo et de Lac-Rose, Monsieur le préfet du département de Rufusque, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, je voudrais citer le DG de Lapix, le représentant du consortium d'entreprises CGCOC, SRBG, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chères populations, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre mobilisation comme d'habitude. C'est toujours avec plaisir que je viens dans cette nouvelle ville de Djamnyadjo, Cité moderne et cosmopolite où triomphe l'audace sur la frilosité et l'action sur l'inertie. Nous revoilà sur le site généré de la plateforme industrielle intégrée. C'est tout cet ensemble présent sur la plateforme qui contribuera à améliorer nos capacités productives par le gain de temps et le bien-être des travailleurs dans le respect des normes environnementales, sociales en cohérence avec... Oui, nous, 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 nous. Oui, nous, nous. Nous, ni à l'aider d'être ensemble. Oui, nous. Merci beaucoup. Nous, les amis. Nous, les amis, je veux que nous... pour moi, nous le weer. Parce que l'on dit par un sol. Je veux que vous me le�������댑sk, Sous-titrage ST' 501 C'est en effet l'industrie et les infrastructures qui offrent les grandes opportunités d'investissement, de production, de création d'emplois, d'innovation et de circulation des personnes et des biens. L'industrie et les infrastructures sont deux déterminants majeurs du renouveau productif de notre pays parce qu'elle contribue grandement à la croissance économique indispensable au développement. C'est pourquoi, au-delà de Diamniadio, dont les installations sur cette plateforme font l'objet de fortes demandes, Notre défi réside aujourd'hui dans l'intensification du processus d'industrialisation à travers tout le pays en exploitant les potentialités de nos terroirs. Je demande à cet effet au Premier ministre Amadouba de veiller à l'actualisation de la stratégie nationale d'industrialisation 2021-2035 pour densifier notre tissu industriel en tenant compte du nouveau contexte de l'exploitation de nos ressources minières, gazières et pétrolières, en tenant compte également des agropoles et des enjeux liés à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF. En outre, j'engage le ministre en charge de l'industrie à finaliser avec l'ensemble des acteurs du secteur l'élaboration inclusive de la loi de promotion de l'industrialisation. Je compte sur l'ONUDI pour accompagner également ce processus. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal dans son processus d'industrialisation. Je salue et magnifie à nouveau la coopération chinoise qui a contribué à la réalisation de la deuxième phase de ce parc industriel grâce à un prêt de 60 milliards de francs CFA. Cette plateforme, parmi d'autres réalisations, au titre de la coopération chino-sénégalaise, M. l'Ambassadeur, vous venez d'en énumérer certains aspects. Prouve une fois de plus que la dette n'est ni un piège ni un fardeau quand elle est investie comme nous le faisons dans l'économie productive pour créer des emplois et de la richesse et favoriser ainsi le développement économique et social. Excellences, M. l'Ambassadeur de Chine au Sénégal, Je vous prie d'être mon interprète auprès de mon ami le président Xi Jinping pour lui exprimer toute ma satisfaction et mes remerciements chaleureux pour son appui constant aux efforts de développement économique et social du Sénégal. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de le faire, de faire le point de ce partenariat dynamique et stratégique au dernier sommet des BRICS, en août dernier. A présent, je félicite le ministre du Développement industriel, M. Moustapha Diop. Je voudrais également féliciter ses collègues, ministre des Finances, ministre des Finances et de l'Economie, féliciter le délégué général au pôle urbain, Chéguienne Farbassade, le directeur général de l'Aproji, Moumad Ba, de l'APIX, Abdoulaye Balde, pour leur contribution à la réalisation de cette belle plateforme. Je tiens également à féliciter le consortium d'entreprises CGCOP SRBG, pour la qualité excellente de l'exécution des travaux de cette seconde phase dans le délai après celle réussie de la première phase. CGCOP, qui a d'ailleurs réalisé les travaux de la première phase des forages du PUDC, nous a habitués à du travail de qualité et dans le respect des délais contractuels. C'est pourquoi nous avons souhaité lui confier la deuxième phase de forage du PUDC pour une exécution qualitative et diligente. J'invite notre secteur privé national à s'approprier cette nouvelle plateforme en tirant parti des avantages offerts ici, à Djamnyadjo. Cette plateforme est la vôtre. Je vous invite à vous l'approprier pour en faire un outil de production en tirant parti des avantages offerts. Je souhaite plein succès à tous les opérateurs qui vont s'installer ici et demandent aux services de l'Etat de les accompagner avec diligence et efficacité. Sur le chemin de l'émergence, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, restons concentrés sur le temps de l'action car c'est par l'action que nous réaliserons le Sénégal de nos rêves, un Sénégal prospère dans la paix, l'équité territoriale et la justice sociale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà donc, il met fin à cette cérémonie du Sénégal.